Ok, bonjour, bonsoir, et puis merci à tous d'être venus. Donc ouais, vous êtes là pour le slam. Tout le monde est là pour le slam. Pour écouter le slam, en dépit de ce monde, car ce monde, ce monde tourne à l'envers, c'est vrai, mais heureusement pour moi, ce monde me compte aussi dans ses rangs. Même s'il ne me compte pas vraiment, et c'est réciproque, par raison je ne compte pas sur lui. Il ne m'écoute ni ne me comprend, ne me consacre pas même un soupçon de son temps. Je suis victime du mien de temps, mais d'un côté c'est bien, ça crée des liens, de cette manière nous sommes similiars à être à corps. Mais comparé aux autres, je n'ai pas d'ambition, je m'applique juste dans le décor, et c'est préférable, sachant qu'on ne me distingue pas dans le blanc. Car je ne m'expose pas au soleil souvent, toujours cette crainte qu'il me fasse de l'ombre. Je doute qu'il reste encore de bons vivants, mais c'est vrai que de bons morts, moi je n'en croise pas souvent, car souvent, dans la rue je ferme les yeux. Imaginez si je croise ceux d'un autre miséreux, je sais que c'est un comportement misérable, à l'image de cette société, on le sait depuis lundi, même Sarko a eu 500 signatures. Presque autant que la fracture sociale compte de point de suture. Et oui, on les a comptés, preuve que des gens ont du temps à perdre, comme quoi c'était une bonne idée que de supprimer le mot entraide. Heureusement que certains veulent encore y croire, le contraire donne carte blanche pour exploiter encore quelques noirs. Laissez-moi ruiner l'Afrique tant que je les arme pour leurs soucis ethniques, promis après je prends la fuite, en fait peu importe, quel craint me prendra ma suite. Mais face aux discours fachos des pays riches, le continent africain garde quand même la multinationale de la misère, mais que l'on soit blanc ou noir, nous sommes tous esclaves de la même galère. Alors ramez jusqu'à ce que vous remettiez les pieds sur terre, mais cela m'a l'air fort compromis, quand je vois ce pédophile malade mental qui n'a plus besoin de prison, mais d'un suivi médical. Après, ils viennent tous parler de récidivisme et de trous dans la sécurité sociale, presque si gros que ceux de la couche d'ozone, et d'une hausse du cancer de la peau. Personnellement, j'ai déclaré une phase terminale du cancer du drapeau, bleu, blanc, rouge. Vous savez ce qu'est le comble de la misère en ce monde ? C'est d'être aussi français que l'immigration choisie, et de se dire citoyen du monde. Puisque ta terre de naissance, c'est impossible que tu t'en affranchisses, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Marianne a les yeux aussi profonds qu'ils nous l'ont mise. L'ignorance à l'image de l'époque. C'est vrai que les engrenages de communication sont plus grippés qu'un staphylocoque. Je n'ai tous fait dans la démesure, donc je suis grandement dégoûté quand je vois l'extrémisme faire fureur, et quand je vois la police remplir leur quota au resto du cœur, je me dis qu'il y a vraiment un problème. Je me dis aussi que l'on ne récolte que ce que l'on s'aime, à l'image des OGM. Alors à qui la faute en fin de compte ? Bush, qui continue sa guerre irakienne, alors que même les modèles hybrides ont été créés par des marques américaines ? Mais moi je refuse le stade de soldats de fortune, puisqu'ici d'une famille prolétaire. Autant on emporte ce vent de misère, le problème c'est qu'ils ne laissent rien derrière. Mais je me dis qu'il n'y avait déjà rien avant, mais je place ça sous Omerta, et il y a moins de W bouche dans ce monde que de mère Teresa. Alors quitte à ce que les chiens de paille me maudissent, je préfère garder les yeux fermés. L'homme qui s'en sort ici est l'homme aveugle, sourd et muet. Alors oui, ce monde tourne à l'envers, c'est vrai, mais si tout le monde suit, c'est qu'il tourne à l'endroit. Merci. Applaudissements 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 Merci.